S'il vous plaît ! Oh le chef ! Vous voulez bien vous réunir s'il vous plaît ? Mamanque, Thomas, Cédric. Aujourd'hui donc pas d'accident de travail, hier je vous ai mis en affichage sur la marche arrière. Ça tombe bien parce qu'hier il y a eu un petit incident sur le parking de l'île Jourdain. Soyez vigilants quand vous reculez, quand vous repartez. Voilà, donc la conquête. Nous avons fait un chiffre d'affaires de 507 euros hier sur l'île Jourdain. Félicitations. Une belle vente de 155 euros. Félicitations. Le TMJ aujourd'hui, Seb ? 79 % Bon, 79 % ? En colis, c'est plus ? C'est une blague ? C'est une blague ? Non, en papier, c'est pas possible. Par contre, il y a un souci au niveau du TMJ depuis quelques temps. D'accord. Sauf que les chiffres qui nous sont affichés ne correspondent pas du tout à la réalité. Mais si Paul, pour enlever de l'emploi... 79 % dans le TMJ, c'est pas le TCD qui fait la différence ? C'est le logiciel. Je pense que c'est le logiciel, ça. C'est le logiciel. Au code de la route. Alors depuis 2017 jusqu'à maintenant, il y a eu 1200 candidats. Voilà. Donc c'est bien, voilà. C'est des choses qui fonctionnent bien. Le code factéo pour les sites a été changé hier. Est-ce que tout le monde est OK ? Pardon, de quoi ? Le code factéo site. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hier, c'était un petit souci important, puisqu'on n'a pas pu partir en tournée. Eh bien, très bonne tournée à tous. Et à tout à l'heure. Allez, ouais, merci. A bientôt. Ouais, j'arrive. Tout est cadencé, tout est minuté. Tout est une question de cadence. Comme à l'usine. On ne compte que deux minutes pour charger les colis, alors qu'il en faut cinq ou six. Tout est calculé au rabais. On demande au facteur de charger 30 colis en cinq minutes. Sur la réalité, je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui est capable de le faire, quoi. Sinon, en courant. Les cadences qu'on a sont dignes d'un athlète de haut niveau. La ville de Paris, dans ses contrats, donne au moins dix ans. Le premier critère d'attribution des marchés de la ville, c'est le prix. Et il faut savoir qu'en plus du prix, ils ont plein de critères. Il ne faut pas que ça pollue, donc il ne faut plus de gasoil. Là, on a aux véhicules à gaz. La taxe d'habitation de tous ces beaux parisiens qui payent, il n'y a qu'une petite partie de leur taxe qui va vraiment aux ordures ménagères, puisque c'est un appel d'offres. Tout le reste, c'est la ville de Paris, ils gardent pour redistribuer dans d'autres choses qu'ils veulent faire. Il faut être efficient. Il faut être efficient. Est-ce que c'est assez efficient ? Est-ce que votre organisation du travail est efficiente ? Oui, c'est efficient. Est-ce que vous avez organisé vos soins de manière efficiente ? Aussi. Vous avez des données, des actions et des résultats. Ça s'appelle la DART. Et donc, on doit tous remplir ça, les infirmiers, les aides-soignants, en fonction, finalement, de la cible qu'on ouvre. Donc, je ne sais pas, moi, risque est acutané. Donc, vous décrivez l'état de votre patient, voilà, patient alité, parce qu'il a une opération, il est paraplégique, peu importe. Ce qui a fait beaucoup de mal aussi, c'est le PMSI, le fameux, la médicalisation du système d'information. On a des nouvelles collègues, qui s'appellent des techniciennes d'information médicale, qui estiment le prix du séjour global du patient. Ça, c'est directement lié à la T2A. Il ne faut pas garder un patient moins de deux nuits, parce que là, on n'est pas bien. La fameuse DMS, durée moyenne de séjour. Ça, ça dépend quelle série. Ce système de médicalisation du système d'information a permis de faire la part des choses entre, c'est moche de dire ça, mais entre les patients qui rapportent et ceux qui coûtent seulement. On est censé être le meilleur CHU de France, là, d'après le point. Quand on a eu le truc qui est arrivé sur Intranet, ils nous ont mis, là, dès qu'on ouvrait notre session, on a équilibre le point. CHU de Bordeaux pour la deuxième fois, encore merveilleux, etc. On s'est dit, mais comment c'est chez les autres ? Nous, on a vécu ici, à Villeneuve, l'arrivée de la concurrence au fret. Il suffit de se retourner pour voir ce qui se passe, ce qui était un hub. C'est un très grand centre de tri, un des plus grands d'Europe. Il suffit de se retourner pour voir ce que c'est devenu. Le gros de la dette est rattaché à l'infrastructure. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis, c'est peut-être des choix stratégiques aussi qui ont été faits, pour le fret notamment. Le jeune qui était rentré, on lui a dit, tu changes la semelle à moins d'un centimètre. Le jeune prenait les semelles, elle faisait moins d'un centimètre, il a changé. Un jour, en passant, je vois le jeune, il avait une semelle de frein qui était aussi fine qu'une feuille à papier. Les semelles de frein tombaient dans le tunnel garde-lion. Ça aurait pu faire un accident mortel. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas expliqué aux jeunes que quand la semelle était surusée, c'est qu'il y avait un autre souci et qu'on devait faire le lien. C'est ça, la transmission de savoir. Et effectivement, la transmission de savoir, c'était l'ancien qui expliquait, quand c'est usé comme ça, c'est qu'il y a une autre cause, c'est que ça a une autre maladie. Voilà, il faut chercher. Les jeunes, maintenant, il faut qu'ils soient productifs très vite. Leur expliquer le fond de leur travail, ça, on s'en fout. Aujourd'hui, celui qui remplace la semelle de frein, il ne sait pas comment fonctionne le système de frein. Là, on est dans le site de Pellegrin. CHU Pellegrin, sur Bordeaux, ça représente ici 6800 agents sur le site. Diviser pour mieux régner, ici, c'est le top. Parce qu'en fait, tu as un étage, tu as trois ailes. Et en fait, par elles, tu as deux infirmières. Elles ne communiquent pas par elles, par les ailes, tu sais. Donc, c'est compliqué pour les faire bouger ensemble. Nous, on essaye effectivement, quand on va dans les services, à revoir toutes les équipes ensemble. Il faut reprendre le sens du travail, le sens du travail d'équipe. C'est compliqué, quoi, de faire des actions, des journées d'action. On a vu, ça ne marche pas, quoi. Des espèces de journées d'action, comme ça, saucissonner. Ou, tiens, on se donne rendez-vous dans trois semaines, dans quinze jours, etc. Il n'y a pas grand-chose qui est fait pour qu'il y ait une vraie parole contestataire, au sens où elle pèse. Tu vois. Enfin, c'est une... Au sens où, ce que tu n'entends pas là, c'est l'ordre. Il faut créer un levier, quoi, si tu veux. Oui, effectivement, quoi. J'ai l'impression, moi, qu'on dit, ouais, et tout, c'est les salariés, ils sont nous, machin. Mais bon, je pense qu'individuellement, les salariés, ils sont dans d'autres dynamiques, effectivement. Je pense que tous les travailleurs, ils peuvent toujours trouver une lutte commune. Les EHPAD et l'hôpital, c'est facile à trouver. La Poste, les cheminots, par exemple, les postiers, ils ont vu ce qui leur était arrivé. Les cheminots, ils ont juste à lire ce qui s'est passé à La Poste pendant ces dernières années. Et je pense que c'est comme de lire dans un mar de café, quoi. France Télécom, tous les suicides et tout. On a aussi des suicides à l'hôpital. Je pense que c'est facile de trouver, ouais, des points communs à toutes les luttes. Moi, je ne vais pas dire que je me défoule, mais quand les situations ne sont pas convenables, je le dis d'office, quoi. Est-ce que ça, ça a quelque chose ? Je ne sais pas si ça a quelque chose, mais moi, ça me fait du bien de le dire. Par exemple, quand on fait des toilettes et qu'on n'a pas de serviettes de toilettes pour essuyer des patients et qu'on les essuie avec des têtes d'oreiller. Moi, je le dis. Quand on n'a pas de matériel et que je suis obligé d'aller faire cinq, six services avec un chariot pour pouvoir remplir les stocks, je le dis, je l'écris. Quand on a quelque chose à faire, on demande à un spécialiste. Le spécialiste de la SNCF, c'est les cheminots, ce n'est pas l'État. On a un savoir-faire à la SNCF parce que la transmission de savoir à la CGT, ce n'est pas arrêté. Et donc, on sait vérifier quand même les pourcentages de grévistes et les chiffres. Et effectivement, sans rentrer dans le complot international, on peut penser que quand on a été, nous, mesuré, comparé, vérifié, on a une différence d'à peu près 10%. Ça veut dire que quand la boîte annonce 35% de grévistes, moi, je pense qu'on est plus près des 5 ans. Et on a eu beaucoup de mots de soutien et d'encouragement. Pour le coup, je ne vois pas ce qui nous manque là puisqu'on a l'impression d'avoir tout le monde. Effectivement, la presse communique en disant, est-ce que vous en avez marre de la grève ? Est-ce que vous croyez quelqu'un qui va travailler tous les jours quand il arrive et qu'il a des difficultés à prendre son train ? Il ne dit pas, j'en ai marre. Oui, il en a marre, bien sûr. Mais par contre, ils sont bien au courant des enjeux qu'il y a derrière. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on me dise qu'un hôpital, ça coûte trop cher. Mais ça, c'est des choix politiques que tu fais. Quand tu vois que la clinique mutualiste au Bordeaux Nord va doubler sa surface et que nous, on va fermer Saint-André, excuse-moi, c'est des choix politiques. L'hôpital coûte trop cher, ils ne veulent plus d'hôpital public. Ils ferment des lits en permanence. Regarde, quand ils ont déplacé toute la gastro de chez nous à Aux-Lévesque, ils ont sous-dimensionné le truc. On n'a plus assez de lits pour hospitaliser en gastro, que ce soit chirurgie ou médecine, les patients de la communauté, enfin, tu vois, de la cuve. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ils arrivent aux urges, ils te le disent à Magellan, tu les as au téléphone, tu te dis « Ah ouais, j'ai une pancréatite ». Ah, je ne peux pas te la prendre. Ok. Et bien, qu'est-ce que tu fais ? Tu appelles Robert Piquet, tu appelles tout le public, tu appelles tout le privé, pardon. Tu appelles Saint-Martin, etc. et ton patient, il part là-bas. Donc, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Le contrat dans lequel on est à l'heure d'aujourd'hui, il voulait qu'on fasse qu'il n'y ait plus de bain d'ordures le dimanche dans Paris. C'était l'adéquation, donc pas grève, supprimer le dimanche pour qu'ils aillent trois ans supplémentaires. Ça, ils ne l'ont pas eu. Personne ne l'a eu, puisque de toute façon, tous les prestataires, ils ont tous eu une grève. Donc déjà, le premier critère s'est enlevé. Et personne ne l'a supprimé les dimanches, parce qu'on est contre ça. Tu as donc les contrats de la ville de Paris, qui sont remis en jeu tous les cinq ans. Et tu as donc plusieurs sociétés qui répondent aux appels d'offres. Et à chaque fois, quand tu avais un nouveau contrat, les gens qui arrivaient, les tout neufs, ils étaient pris au minima. Sauf qu'à un moment donné, les gens, ils se retrouvent. Parce que tu as les arrondissements. Comme ils s'amusent à jouer avec, tu viens, mais tu n'as pas le même salaire, tu n'as pas la même ancienneté. Je pense que justement, Paris a créé ce genre de choses. À la base, c'était pour casser les grèves de la ville. Pour justement que Paris soit toujours ramassé et soit propre, soit disant entre parenthèses. Mais en même temps, ça a fait un travail précaire pour nous. Ça m'énerve de voir des investissements qui ont été établis, par exemple en dermato ou autre, et qu'en 2020, on va vendre ce truc. La dermato, c'est un million et demi qu'on a investi dans un service qui, dans quatre ans, tout va être fermé. Je pense que c'est fait exprès, Julien. À l'hosto, quand tu veux acheter le matériel, etc., quand il faut acheter, par exemple, des brancards ou la chaise percée dont parlait Kevin tout à l'heure. Donc, en fait, il y a un petit service qui s'occupe de ça, un service administratif. Et ceux qui passent, qui démarchent, donc les labos, les trucs, etc., ils font des devis, machin, machin. Ils ont une, je ne sais pas, la TVA, 20%. Tu te rends compte, le truc de dingue par rapport aux privés quand ils achètent ? C'est un truc de malade. Tout ce que tu achètes quand tu es public à une entreprise privée, ça te coûte 20% plus cher que si tu... Pourquoi ? Tout est comme ça, quoi. Assurer les missions de service public, c'est ce que présente, par exemple, lors de la réforme, dire « Oui, mais on a des entreprises privées qui assurent du service public. » Moi, c'est vrai que je ne suis pas fan de ce terme-là parce que c'est la porte ouverte à tout. Nous, on fait du service public. On n'assure pas d'émission de service public. Pour moi, on fait du service public. Et pour moi, c'est différent. Parce que quelqu'un qui assure des services publics, qui assure des missions de service publics, c'est-à-dire qu'il est émissionné par l'État ou c'est une sous-traitance. Moi, je préfère dire que je fais du service public parce que pour moi, c'est important. C'est un devoir. Nous sommes du service public. On a une espèce de maillage social et c'est en ça que je considère que c'est une mission de service public. Alors, je veille sur mes clients, mais je ne suis pas forcément favorable à VSNP, donc veiller sur mes parents, puisque pour moi, ça participe à justement la monétisation du lien social. Et c'est là où je trouve les limites en termes de valeur. C'est bon, je vais envoyer le chiffreur de l'Aurance. Je vais l'air d'État, oui, si, si, oui. Et puis je croyais aussi au service public à l'époque. Non, je voulais pas être fonctionnaire, je voulais être facteur. Moi, je suis arrivé en 2001, c'était vraiment un métier de facteur. Maintenant, on leur demande de faire plein de choses. On n'a pas signé pour ça au début. Voilà, je pense que c'est celle-là et celle-là. De vendre des timbres, ça, ok, on peut en proposer quelques-uns, mais de faire du chiffre. Nous, c'est pas notre corps de métier. Et c'est difficile pour les facteurs, surtout les fonctionnaires qui sont arrivés avec, on va dire, un peu une utopie de service public. Non, c'est même pas une utopie. Ils sont venus pour le service public à la base. Et maintenant, le métier a vachement changé. Pour eux, je pense que c'est très, très compliqué. On a une conscience professionnelle qui fait que nous, ce qu'on veut, c'est que l'usager soit content à la fin, qu'il ait son train, qu'il ne devait pas attendre une heure sur le quai de la gare parce qu'il y a marqué supprimé. Du coup, on n'a pas consulté ceux qui travaillent au quotidien. Quand on veut amener des choses positives, il faut le construire ensemble et non pas jeter en pâture les cheminots pour essayer de faire accepter le changement et en m'étant les cheminots à dos de la population. Dire que je suis un anti et que je suis un privilégié, je n'ai pas cette sensation-là. Pour autant, je suis fier de ce que je fais. Mais ça aussi, ça m'a beaucoup blessé. Un bon cheminot, mine de rien, c'est savoir transmettre, c'est le savoir-faire et le savoir-être. Bonjour Jeannata, ça va ? Bonjour, toi et toi ? Ouais, ça va, ça va. Allez, avec le soleil, hein ? Ouais. Je viens de l'embas chercher des flammes. À bientôt Jeannata. À bientôt, merci. Moi, j'aime bien ce boulot. Moi, j'aime bien parce que c'est peut-être aussi le fait que j'aime le rapport humain. Parce que si tu n'aimes pas le rapport humain, tu ne peux pas faire ce boulot-là. Ce n'est pas possible. Et on veut aussi que le privé, enfin, que le service qu'on fait, en fin de compte, qu'on soit dans le... qu'on revienne à la ville de Paris, quoi. Qu'il n'y ait plus de privé sur Paris, que ça soit vraiment la fonction publique. Puisque de toute façon, on fait le même métier. Service public un jour, service public toujours. C'est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada